Musique L'Europe, c'est là où tout se passe et c'est là où tout se passera de plus en plus dans les années à venir. Donc je crois qu'il est vraiment très important qu'on aille voter pour avoir une grosse majorité au niveau du PPE, au niveau européen. L'enjeu, il est relativement simple, c'est montrer aux jeunes que c'est un beau challenge aussi pour nos organisations de jeunesse parce que si dans la campagne européenne, ça doit être une campagne résolument jeune, on veut donner l'accent jeune à la campagne, ça nécessite de trouver d'autres moyens de faire campagne, d'aborder la politique peut-être différemment à ce moment-là parce que les citoyens attendent de nos organisations qu'on porte des réponses concrètes mais qu'on les porte aussi différemment avec un petit peu d'originalité. Musique Dans le programme des socialistes, c'est un programme qui est commun à tous les socialistes européens. C'est la première fois que ça arrive, c'est le manifeste du Parti Socialiste Européen. Les jeunes socialistes français font partie de Ecosi qui est l'organisation des jeunes socialistes de l'Union Européenne et de la Youssi qui est l'international des jeunesses socialistes. Et l'été dernier, on a fait un camp d'été en France à Carpentras qui réunissait plusieurs milliers de jeunes socialistes européens. Et on a porté des propositions à la suite de ce camp d'été, propositions qui pour une grande partie d'entre elles ont été reprises dans le manifeste du Parti Socialiste Européen. Donc sur ça, on est plutôt satisfait. Alors au niveau du programme, nous, on est en train de travailler sur une contribution. Ensuite, au niveau des listes, il semblerait qu'au niveau de la liste sud-ouest, il y ait un ou deux jeunes. Je pense que c'est déjà une bonne chose. Il y a une prise de conscience qu'il faut mettre des jeunes sur les listes. Musique Moi, j'estime que c'est suffisant parce qu'on leur fait confiance. En même temps, on ne peut pas être député européen n'importe qui. On ne peut pas prétendre tous à ce poste. Il faut avoir une certaine expérience. Donc actuellement, on a beaucoup de jeunes qui voudraient être sur des listes, parfois sur n'importe quelle liste à la rigueur. Et je crois qu'il faut montrer qu'on ne peut pas tout faire. On n'est pas compétent pour tout et on n'a pas la maturité pour tout non plus. Donc deux, ça me semble déjà très bien. Et puis après, au niveau des listes, je crois qu'elles répondent à une exigence de renouvellement et puis que les jeunes trouvent leur place naturelle dans les listes. Musique L'empreinte des institutions européennes, on ne les voit peut-être pas forcément directement, mais elles sont prévoisantes au niveau des subventions qui sont nées aux collectivités locales pour construire des projets et aménager notamment la ville. Mais ça, ça ne se voit pas forcément du premier coup d'œil pour un citoyen de lambda qui ne sait pas exactement comment fonctionnent les institutions européennes. Après, moi, ce qui me vient plus spontanément à l'esprit, c'était des choses plus culturelles comme l'Institut Cervantes ou l'Institut Goethe qui sont présents à Bordeaux. Pour moi, l'Europe, c'est au quotidien déjà pour les jeunes, c'est Erasmus. Donc Bordeaux ou dans d'autres villes, mais je sais qu'il y a beaucoup de bordelais qui ont pu profiter du programme Erasmus, donc partir à l'étranger. Donc ça, c'est grâce à l'Europe. Et au-delà de ça, il y a aussi beaucoup de projets qui ont pu voir le jour grâce à l'Europe. Et notamment sur Bordeaux, on en a beaucoup bénéficié au niveau de la gérante également. C'est une très très belle initiative. Je crois qu'on en a beaucoup besoin. Ça nous permettra de rayonner encore plus. Après, il y a déjà des choses qui sont faites pour l'Europe. On n'innove pas non plus. Il y a notamment un espace Europe qui est aussi jarre. Il y a une adjointe aux affaires européennes. Il y a les jeunes européens qui sont très présents également. Donc il y a déjà pas mal de choses et ça rentrera dans ce... La maison de l'Europe à Bordeaux, je pense que c'est quand même une bonne initiative, une belle initiative qui fait suite à Bordeaux 2013 et qui en plus est en collaboration avec les différentes institutions. La mairie de Bordeaux, la communauté urbaine, le département et la région aquitaine. Donc c'est quand même un projet ambitieux sur la sensibilisation, l'information aux questions européennes, à l'idée européenne. Donc c'est plutôt bien. Moi, l'espoir que je fonde dessus, il est simple. C'est que cette maison de l'Europe porte véritablement son nom. C'est-à-dire qu'on donne les moyens au Bordeaux de se l'approprier, de l'investir, notamment pour le public le plus jeune. Au final, que ce soit vraiment un lieu de vie, un lieu d'échange et pas seulement un faire-valoir pour se donner bonne conscience. Une prise de conscience, que les gens puissent toucher l'Europe vraiment au quotidien. Sur le couple Bordeaux-Europe, le premier adjectif qui me vient, c'est peut-être multiculturel. La solidarité. Le deuxième adjectif, ce serait peut-être attractif. C'est une formidable réalisation. Et le troisième, un couple libre. Et c'est un bel avenir qui s'offre à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501